... Effectivement, nous avons beaucoup de griefs contre la qualité du pain au Sénégal parce que les normes ne sont pas respectées, bien qu'il y ait un décret, le décret 2402, de février 2004, qui définit les normes de production et de distribution de la boulangerie. Malheureusement, nous avons eu plusieurs cas de personnes qui ont avalé des corps étrangers dans le pain. Hassan Diakhaté a avalé une lame qui lui a déchiré le palais. Moussa Djeju, lui, a mâché un bout de fer dans le pain, sans compter les pains dans lesquels nous avons trouvé des cafards. C'est le boulanger qui n'a pas, en tout cas, veillé à la qualité de la fabrication et au respect des normes. Donc, je pense qu'aujourd'hui, si nous avons ce problème, qui est fondamental, la qualité, le deuxième problème fondamental, c'est le prix du pain. Vous avez vu, l'État a fait tellement d'efforts sur le prix du pain. Le gazoil a baissé, l'électricité a baissé. L'État a fait des renoncements au niveau de la TVA. L'électricité a baissé. Et il n'y a aucune... En plus, le poste le plus important, la farine, a baissé. Et il n'y a aucune répercussion sur le consommateur. Cela veut dire qu'il était temps que l'on s'asseille pour voir réellement ce qui est en train de se passer dans cette filière et on a l'impression que l'État est en train de dormir. Donc, il faut que l'État se réveille et que l'on puisse mettre tout le monde dans le respect des prescriptions administratives et normatives qui guident la filière. Oui, tout à fait. Vous savez, il y a une disposition qui disait que les boulangeries doivent vendre le pain ou en tout cas, éviter qu'on le vende n'importe comment, notamment dans les boutiques, parce que vous voyez quelqu'un utiliser un couteau pour découper du savon et puis il va découper du pain avec, etc. Et ce non-respect des normes est extrêmement préjudiciable pour les consommateurs. Et c'est la raison pour laquelle nous pensons qu'il faut qu'il y ait des efforts suffisamment forts de l'État et même de la fédération des boulangers et des meuniers pour que l'on puisse arriver à un pain qui réponde aux critères de salubrité. Nous avons fait des visites inopinées. Nous avons même des films sur des boulangeries. Ça veut dire que si vous regardez ces films, vous n'allez plus manger du pain parce que vous voyez même des verres de gris sur les plafonds, des murs qui sont peints en blanc sont devenus tout noirs, de saleté. Alors, les conditions dans lesquelles ces boulangeries travaillent, vous voyez des agents qui travaillent torse nu avec la sueur, qui dégoulinent dans le pétrin, etc. Donc, c'est la raison pour laquelle, pour nous, il était temps que vraiment l'État puisse dire arrêtons tout cela, remettons les pendules à l'heure et faisons un pain de qualité pour les consommateurs. Sous-titrage Société Radio-Canada